et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de humankind on se retrouve pour la suite donc on a été quitté sur une petite synchro une des synchros mais on est de nouveau synchro avec slenn salut slenn salut t'as refait ta bataille c'est ça ouais du coup on a recommencé au début du tour précédent j'ai refait la bataille bon ça s'est passé exactement pareil on va voir que les mouvements sont identiques ça s'est terminé exactement pareil et on a passé le tour pour être sûr de re synchroniser puisque quand on re synchro là on est en inconnu et c'est bon on est re synchronisé on a pu faire la sauvegarde et tout donc on recommence à ce tour là et moi je profite pour recommencer à faire des étoiles ouais effectivement tu es bien alors je tiens à vous le dire je j'ai trois unités ici qui sont trois archers je sais pas d'où elles viennent et je suis pas sûr qu'elles soient moi c'est vrai que tu as dit il ya des unités qui ont apparu je suis pas sûr que c'était moi qui les avait je suis pas sûr que c'est moi j'avais fait il y en a eu j'ai payé pour l'upgradé je la garde et les deux autres je les détruis bon ça va faire de la pop chez moi donc c'est pas complètement perdu non plus mais j'en détruis deux quand même parce que je trouve ça bizarre je me souviens pas du tout avoir été chercher ces trois unités j'ai l'impression qu'elles ont qu'elles sont juste apparu donc si c'est le cas j'ai gagné une unité merci le bug et d'autres pop parce que c'est comme ça mais c'est au moins ça m'évite d'avoir une armée entière cadeau quoi j'ai changé d'avis j'ai pu assez d'influences à gâcher dans ces bêtises là surtout que c'est ça sera peut-être pas suffisamment tôt plus le mec il a d'autres défiance donc ça va sûrement coûter très cher ça te coûte de l'influence quand tu es traître non c'est pas ça mais quand tu n'es pas proche culturellement ça t'augmente le coût d'annexion tu peux pas le savoir toi tu payes pas toi c'est bon alors il m'attaque ici aussi il m'attaque avec quoi deux guerriers et moi j'ai quoi deux épéistes et deux archers ouais il y a moyen quand même par contre je sais pas où il est visiblement là mais là il y a une fucking rivière il y a des rivière mais partout il faut qu'on avance toi tu vas aller sur la petite hauteur donc pour moi assure ça va faire ça y compris celui-là ok il y est qu'à ton pilaise va faire ça et y compris ok il m'a défoncé une unité dpiste au premier tour cash juste à cause de la rivière c'est celui-là ça fait mal on va reculer du coup on va prendre la hauteur tant pis lui va être un peu exposé mais tout ce qu'il faut faut pas hésiter au premier tour d'une bataille à reculer à se replier complètement ouais bah c'est ce que j'ai fait il a une tendance en plus à charger donc c'est complètement ce que j'ai fait là j'étais j'étais en défense sur de la rivière il m'a défoncé une unité dpiste ah ouais parce qu'en plus c'est lui qui a attaqué évidemment ouais c'est lui qui attaque et voilà maintenant c'est lui qui est sur la rivière par contre j'ai une unité d'archer qui sert à rien et ça ça m'emmerde un peu non elle va peut-être pouvoir tirer là on va pas pouvoir tirer il faut qu'elle s'approche bon et ça c'est chiant on va diminuer ça il est parti haut avec son autre unité voilà et là c'est nous qui lui dépouillons la tronche maintenant que c'est lui qui est sur la rivière on sacrifie un petit archer pour ça c'est pas grave où est-ce qu'il est parti l'autre est ce que tu sais s'il peut rentrer des unités dans le combat après que le combat est commencé bien sûr ok donc tant mieux qu'il m'a attaqué avec ça j'avais peur qu'il les ramène dans l'autre dans l'autre bataille où j'aurais un peu galéré oui bien sûr il peut ramener il peut ramener des troupes et rajouter 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 ok mais là je pense que j'ai toutes ses armées il a lancé deux combats j'ai toutes ses armées je pense alors regardons un petit peu où on en était ici on fabriquait ça c'est nickel ici on fabriquait ça c'est pas mal mais c'est peut-être plus une priorité vu que visiblement on est en train de le défoncer on va reculer ça ici pareil ça pour l'instant on va le poser on va le virer on va se concentrer un peu sur la bouffe voilà je passe le tour c'est bon désolé du coup c'était un peu long alors ici alors il pourrait venir me chercher mais il ne vient pas me chercher je sais pas si c'est un bug mais du coup la première bataille je suis en train de le dépouiller à distance parce qu'en fait il est en bas d'une falaise moi j'ai un archer tout seul du coup qui leur tire dessus à chaque tour et eux ils font rien ça va être hyper long avec un seul archer de le défoncer mais mais ça va se faire après je fais les dégâts minimum à chaque tir donc ça fait autant plus long mais normalement si j'ai bien compté il n'a aucune autre unité allez on va finir ça voilà bim ah j'ai gagné du coup au bout de quatre tours j'ai gagné intéressant j'ai vu à toi je ne m'y attendais pas je pensais pas que je pensais que ça allait durer jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un vainqueur quoi mais bon on a quand même un peu douillé on va pas se mentir alors ici ici il est venu là sans surprise moi je suis en train de défoncer les barbares là parce que je n'ai pas envie de payer pour les annexer puis après sinon je fais quoi de mes troupes elles vont s'empater elles vont s'encrouter elles vont perdre leurs étoiles ok on va taper celui là c'est bon bim il est dans la rivière aussi donc on ne sait pas chier ok ici c'est une victoire aussi et on a débloqué une étoile militariste du coup parfait j'ai pareil il va falloir qu'on se replie pendant ce temps là les hitit pardonnent des motifs de discord je savais même pas que j'en avais avec eux on en est où au niveau score de guerre ils perdent 16 pour ce tour là ça pique ça pique bien ouais ouais est ce que je pourrais pas draguer un peu des gens là non il s'agit de l'armée de défense ah il a fait des bateaux le l'autre là pourquoi pas pourquoi je suis redescendu voilà ok on va se régénérer je peux pas me soigner parce que j'ai pas de cuivre peut-être fait juste de moi jeu bon là on va avancer c'est vrai que j'ai qu'un cuivre on ira se les faire je pense on va prendre qu'on a besoin que d'une seule ville donc on va prendre celle là ici on va aller chercher ça voilà avec un petit peu d'influence ça fait pas de mal bon là on est en politique d'experts politique d'experts politique d'experts politique d'experts on fait ça ok on perd de la nourriture un petit peu on va faire ça d'abord et ici on est bien au niveau bouffe ça monte doucement super et on va faire ça qui va nous donner un petit boost ok on passe bon cette deux victoires qui était pas garantie mais deux victoires quand même et on pourrait prendre cette armée si on voulait ouais mais il a du lancier c'est tout naze ah du coup il s'est fait défoncer par l'IA qu'est-ce tu fais tu reviens avec un guerrier tu reviens tu reviendrais est-ce que c'est non je vais reculer quand même je vais bientôt pouvoir upgrade un guerrier en éléphant ouch moi ça sera des longues baumaines il y a moins que ça change la donne si c'est pareil on va reculer un petit peu le temps de se soigner on n'a pas la force de toute façon pour l'instant d'attaquer une ville on va falloir qu'on regroupe nos armées on y a été un peu en mode voilà tranquille séparé et du coup il faut qu'on se regroupe pendant ce temps là cela nettoie la carte tranquillement ça va doucement faut pas se presser et piter non plus parce que ça va t'as déjà éliminé les deux trucs qui étaient à côté de toi quoi oui mais il y en a encore des nouveaux à côté de moi plus j'avance plus je rencontre des gens c'est genre j'ai l'impression que c'est quasiment fini insupportable non ça va on gère on avance mais bon c'est que ça prend du temps et puis surtout l'influence manque même à 277 par tour ça manque ça c'est quoi quand même quand c'est ici là ouais c'est pas fou mais on y travaille alors toi ah non le tour n'est pas passé encore putain j'ai entendu le petit bruit du tour mais c'était pas passé ah pardon je peux y aller tellement pas l'habitude que tu fasses tes tours comme ça j'ai découvert une merveille naturelle parfait excellent on va être gentil avec tes barbares les mochikas qui tiennent la ville de moche c'est beau ça ouais ah ici il a une unité de moi dans sa ville ce qui veut dire qu'il fait le malin je rejette le luxe vilain le luxe la meilleure doctrine deux fois à prendre ah t'as réussi à l'avoir bien sûr tu veux que je te convertisse vite fait bah tu peux pas on se voit pas on se voit un petit peu oui mais on se connait pas non t'as raison je vais faire un bateau je vais venir te voir alors on a un petit event 10 de stab au moins 20% au coût des unités non on reviendrait par là c'est nul ça du coup c'est pas le truc qui m'intéresse le plus mais on va le faire quand même et du coup on va se faire un éléphant ici vite fait 1112 hop voilà ça compensera aussi la bouffe de manière intéressante alors toi du coup tu vas te déplacer par ici parce qu'au final c'est là bas qu'il y a de l'action très clairement hop bim ! un petit éléphant on va avoir un autre qui va sortir là et là je pense que rien qu'avec deux éléphants ça va un petit peu changer l'équilibre on va dire bon ici il faut qu'on arrête d'avoir autant de fermiers donc il faut que ce truc là il sorte on a pas notre bâtiment cool AH ! j'ai perdu l'unité c'est nul c'est nul tout ça c'est nul c'est nul ça c'est bien il me troll à ramener des petites unités là ouais dans la bataille chaque tour dis-toi que c'est que ah non même pas dans la bataille il est collé à mes frontières j'avance d'une case il s'enfuit du coup je me soigne pas ah oui oui ça part ah là il m'attaque par contre avec quoi intéressant qu'est-ce qu'il a réussi à lever ? quatre guerriers et moi j'ai deux épéistes et un éléphant moi je dis que je gagne euh ouais on va pas mettre celui-là on va attendre un peu toi tu... t'hésites pas dans certains cas à faire des batailles en auto si t'es sûr que c'est gagné ah non non si vraiment si vraiment le résultat te plaît pas tu sais on peut recharger ça ira plus vite que de faire toutes tes batailles clairement là ça se fait pas en auto ça parce que pas assez de marge encore pour moi je gagne mais le jeu dit voilà la jauge elle est... je perds quoi ah oui très clairement quoi alors que j'ai deux épéistes et un éléphant à 30 contre contre des pauvres guerriers quoi c'est Tante bon bah on va... alors qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut tirer sur lui on continue comme en hauteur on a pas de ligne de mire par contre ici ici on peut le défoncer ici on ne finit pas par contre si je fais ça je pourrais finir parfait il faut donner de la prod je peux pas passer là malheureusement si je fais ça 1112 le prochain ça c'est bien ça on va le laisser avoir éventuellement envie de descendre là je suis en train de passer toutes mes villes à 4 ouh il a survécu lui sérieux ? tu vas reculer toi tu vas prendre la place alors ici on le tue pas là on le tue par contre donc on va tuer ça la bonne nouvelle c'est que je suis premier pourquoi tu attaques pas toi ? attaque ? on a des synchros ? bah non on a pas des synchros les ordres de combat sont bloqués car l'unité ciblée exécute déjà un ordre bah oui bien sûr je te demande les ordres d'attaquer ok on va attendre un peu on verra on va aller voir ce qu'il se passe à côté ici j'ai déjà eu hein moi ce genre de choses aussi alors ça y est est-ce que tu te bouges ? non tu ne bouges pas oh bah je vais pas perdre une unité gratos à cause d'un bug non je peux pas passer la manche ouais ça sent le petit euh le petit lag là je fais une petite sauvegarde on revient ? euh ouais je pense que ouais on me pose et hop nous voilà de retour et donc bah du coup en fait on a rechargé avec la sauvegarde que son a fait pendant le combat et en fait visiblement l'attaque que j'avais programmée s'est faite j'ai éliminé l'unité qui restait et la bataille est gagnée donc euh j'ai envie de dire euh c'est parfait on va reculer un petit peu avec cette armée pour qu'il me retombe pas dessus direct même si je vois pas bien comment il ferait le temps qu'on se soigne et là on a un éléphant qui sort au prochain tour et ça va faire plaisir et là on est quand même à moins 9 de bouffe hein putain ça pique ici qu'est-ce qu'on a de beau ? ici est-ce qu'on ferait pas du coup profiter de notre bonus là ? on remplirait notre armée avec un autre éléphant voilà euh là on avance aussi on pourrait planifier ça ou ça ici euh plutôt là c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on a un évent qu'est-ce qu'il se passe ? jalousie vos exploits sont légendaires et pourtant et pourtant quelqu'un d'autre est plus légendaire plus adulé plus scrin le chef suprême des... on ne sait pas qui mais visiblement c'est pas toi comment ça ? si c'est les anglais bah non il y a un vieux accolade avec un haut au milieu bah arrête ton char alors on peut on peut les diaboliser comment ça ? tu vas pas me diaboliser ? c'est moi le monde ne sera pas dupe mais votre population considérera eau sous un jour plus sombre sacrifice sur deux cibles pendant 15 tours on peut les imiter voilà sur production par contre ça me coûte 50 bah de toute façon les deux autres me coûtent 50 ou alors on peut sculpter plus de stabilité non on va imiter c'est très bien un peu de prod bon on passe en négatif pour un tour c'est pas grave on s'en remettra on s'en remettra clairement ici on va lancer cette fabrication là histoire d'avoir un peu plus de stab et puis bah ça aussi c'est bien c'est marrant il y a 10 pop dans la ville et on a quand même 10 adeptes il y a 8 pop dans la ville on a 10 adeptes ah mais c'est parce que ça compte 8 mais elle est pas encore partie la pop ok ouais ou t'as des unités peut-être bah je suis en train de fabriquer une unité donc ça comptait moins 1 mais nous avons donc les Huns comme voisins nous avons donc les Huns comme voisins c'est indépendant il est vraiment salaud ouais on dit de moi que je suis une tête brûlée et un passionné au tempérament de feu ça m'inquiète pas du tout quand j'entends ça mais pas du tout absolument pas moi je vous parlais je suis hyper serein et bah on va recommencer à avancer un peu hop hop c'est parti qu'elle tombe avec nos petits éléphants on a des villes à les prendre par contre c'est vrai que c'est un petit peu abusé de voir les nombres de pop sur les villes ennemies parce que du coup tu sais s'ils sortent des unités ou pas quoi ouais d'accord ça m'a... ok c'est mignon comme tout toi tu passes un tour t'as encore besoin de te refaire un peu quoi ? le mec il m'attaque ? avec quoi ? 170 contre 22 je pense que là je peux la faire en instantanée il est un petit peu aux abois on dirait ça arrive ouais go en avant on va attendre un tour ici le temps de récupérer cette unité puis de se soigner un peu ça fera pas de mal toc alors ici c'est bon on fait de la bouffe on fait de l'industrie du coup ici il faut qu'on fasse un petit peu de nourriture on va commencer à remonter doucement en population hop là on passe le tour la douceur c'est le plus important le bleu et le vert se fight ok et toi t'es en guerre contre qui du coup ? pas contre le rose ? non en guerre contre personne personne je vois personne toi t'es en guerre contre personne bah je détruis deux trois barbares sur les coins mais ouais parce que le 1 il est en guerre contre quelqu'un bah je suis content pour lui si c'était moi il n'existerait plus tu sais comment ça se passe quand on me déclarer une guerre ça fait une petite croix rouge sur l'écran je rimeur hein en même temps la partie a été lancée comme ça la culture de ma population a été faite d'adversité dès la première seconde yes sir j'ai pas eu le choix moi je vis là-dedans et dans l'opulence d'influence aussi j'ai été attaqué par le orange et voilà j'ai essayé de cohabiter et tout et bon bah là je le défonce parce qu'elle a été désagréable et du coup tu le défends ? t'es juste un peu plus lent d'esprit que moi mais t'en arrives aux mêmes conclusions non je suis plus gentil ah la gentillesse tout à fait la gentillesse exactement ouais tout le monde ne considère pas ça comme une qualité ah ouais mais après les gens ils sont méchants par nature quoi comment tu peux être en bataille là contre des pas contre quelques barbares ouais ça devrait être assez rapide ils sont quatre puis tu sais je mets les batailles en auto c'est juste pour que ce soit plus spectaculaire allez là on va aller chercher cette ville qui m'a l'air assez sympathique enfin en tout cas qui se développe assez vite il en est où là de soutien ? 30 sur 100 moins 2 pour l'état de proximité en tant qu'attaquant oui ok la puissance impériale et les quartiers des spectacles exploit mondial accompli j'ai découvert quelque chose tant mieux alors il a des citoyens et il me défonce il m'a volé l'autre il m'a vraiment volé l'autre là-haut croyais pas qu'il allait me voler mais il m'a volé tombe bien je suis en train de faire une une troupe je vais aller me dévoler c'est lui qui commence d'accord j'ignorais et ben on en apprend tous les jours mince je ne voyais pas les guerres comme ça moi je vais me faire défoncer toutes mes troupes par des barbares c'est dommage pour moi alors droit foncier les droits fonciers c'est pas mal plus 10 de nourriture par territoire attaché sur toutes tes villes c'est quoi ? c'est une politique ah c'est une politique tu peux pas comprendre non je peux pas comprendre j'ai l'impression que ça me fait quand même un sacré malus cette histoire là sur ce genre de politique oui mais je ne l'ai pas vu référencer ce bug personne n'en parle ben ouais mais bon le fait est que allez on va les forcer à sortir voilà pourquoi le tour est en attente pour moi ? parce que je suis en combat oui mais moi j'ai cliqué je devrais être coloré ça me marque que je suis en combat ah bah moi pourtant on est synchro là a priori je suis en combat mais je maintiens le siège là c'est à dire que je peux pas siéger on va faire ça on va essayer de se faire celui-ci oh mais moins 8 vous êtes sérieux quoi attends je peux pas faire un siège comment ça tu peux pas faire un siège bah j'abandonne mon siège alors et c'est bon je suis plus en combat j'ai pas l'air de faire un siège parce que ça considère que je suis en combat et donc je peux pas passer mon tour sans avoir fait le combat ouais il m'a fait mal putain je l'ai pas vu venir quoi il a ramené des renforts de je sais pas où ça fait carrément mal aux fesses bon qu'est-ce qu'on peut tuer je préférerais tuer des guerriers si c'est possible il m'a amené ici elle est partie où mon unité d'éléphant ? elle était pas morte en fait elle était pas morte mais elle a disparu quand même bah écoute pourquoi pas bon en même temps elle était morte la prochaine mange de toute façon il n'y avait pas trop de débat il lui restait 10 PV ok donc ça c'est fait il se défend encore par contre du coup Babylone a plus que deux pop il y a un moment il va falloir qu'il lâche alors je vais faire un petit tour du coup vite fait ok je passe je passe je passe voilà et puis bah on va s'arrêter là voilà yep exact il est l'heure de s'arrêter j'espère du coup que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous à plus tout le monde merci à tous merci à tous